Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Star Wars Outlaws sur le site et également il y a une grande playlist sur la chaîne avec toutes les vidéos que je vais faire sur le vœu tous les liens sont dans la description et puis également il y a une toute nouvelle collection sur la boutique avec des designs inspirés du jeu que j'ai fait moi-même et j'en suis très fier, tout est disponible allez-y, faites-vous plaisir dans tous les cas n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos le gros pouce bleu et puis bah écoutez c'est parti, on y va ! Aujourd'hui on va voir comment obtenir l'ensemble d'équipements perturbatrices pour débloquer le trophée trop cool pour toi mais c'est également la vidéo qui va vous montrer l'emplacement de toutes les transmissions du jeu les deux objectifs sont liés un petit détail avant de commencer pour les joueurs PlayStation 5 notamment il y avait un bug jusqu'à la dernière mise à jour qui empêchait l'une des transmissions d'apparaître donc important, vérifiez bien votre version et mettez bien à jour le jeu pour que vous soyez au moins en 1.1 ici vous voyez ma version sur la PlayStation 5 et les prochaines mises à jour, il ne devrait pas y avoir de problème également mais faites bien la dernière mise à jour histoire d'être sûr de pouvoir tout débloquer et puis bah écoutez on va commencer par la première étape c'est à dire d'aller débloquer toutes les transmissions qui sont des collectibles, qui sont uniquement dans l'espace donc c'est pas facile de se repérer mais je vais vous donner un maximum de détails et de conseils donc on va commencer par la zone orbitale de Toshara il y a pas mal de transmissions à récupérer donc je vais vous donner des points bien précis repérez bien où je suis à chaque fois avec mon curseur bleu ça vous aidera on va commencer par la partie nord ici dans un premier temps et notamment sur le premier gros bloc que vous pouvez voir ici en bas de la zone c'est ici que vous pourrez très facilement trouver les transmissions qui sont des conteneurs jaunes c'est généralement des conteneurs un peu plus petits un peu plus cylindriques que les coffres jaunes qui ne contiennent pas les transmissions mais des ressources pensez bien à les récupérer ici en l'occurrence c'est juste au dessus du bâtiment à moitié effondré que vous pourrez le trouver deuxième transmission on va partir ce coup là tout en bas et on va faire le tour de la zone finalement notamment donc en allant dans cette zone qui est l'amas d'épave et ici il y a trois gros blocs que vous pouvez voir à l'endroit où je suis on va s'intéresser sur celui qui est un peu en bas à gauche des autres donc une fois que vous êtes ici et bien vous avez simplement à repérer et bien les bâtiments qui sont autour je vous fais un petit peu le tour de la zone regardez les gros bâtiments à moitié effondré et pour la transmission il faudra trouver celui qui est un peu en carré et que vous pouvez transpercer passer à l'intérieur et bien effectivement c'est directement à l'intérieur que vous trouverez la deuxième transmission attention au truc électrique qui peut vous faire des dégâts on récupère ça regardez bien le nom également si jamais ça peut vous rassurer si vous l'avez bien obtenu ensuite on continue de remonter sur la gauche on va vraiment à l'extrémité des petits débris qui sont ici sur la gauche du précédent et vous allez trouver ici un ensemble un peu arrondi et notamment une forme un peu plus en ogive partagée en deux et directement à l'intérieur de cette ogive et bien vous aurez le troisième petit conteneur et donc la troisième transmission on continue de remonter sur la gauche de la zone on va s'intéresser ici à la ruche et notamment et bien sur la partie droite de la ruche face et bien à la partie centrale vous allez sur la droite là où je me trouve avec mon curseur et ça ne devrait pas être un problème pour trouver l'énorme bâtiment que vous pouvez voir il y a un trou qui est en plein milieu et bien c'est exactement notre objectif vous pourrez aller à l'intérieur alors attention parce qu'à l'intérieur c'est quand même assez resserré avec le vaisseau en plus il y a des choses électriques il y a des mines des fois de temps en temps et une fois que vous êtes à l'intérieur et bien vous allez simplement vous intéresser à la partie centrale vous allez trouver deux conteneurs jaunes un qui est carré pour avoir des ressources et un qui est cylindrique pour avoir le collectible donc récupérer les deux au passage ce qui va nous permettre de continuer ce coup là tout au dessus à gauche de l'orbite de Toshara on part dans cette direction et c'est vraiment donc celui-ci qui va nous intéresser de bâtiment donc celui qui est en forme un peu rectangulaire ici même rendez-vous devant comme mon curseur est placé et ça vous permettra de le trouver directement et c'est de nouveau un énorme trou à l'intérieur qui va nous intéresser et vous pourrez remarquer un petit peu au loin et bien de nouveau le conteneur jaune que l'on va rapidement récupérer juste ici voilà qui est fait on va donc pouvoir et bien continuer sur la suite et on va donc terminer l'orbite de Toshara en allant sur la droite dans la zone du creuset et juste à côté du petit plot du creuset on a ce bâtiment qui va nous intéresser donc on va se rendre juste ici pour et bien trouver le bon endroit et regardez la planète pour que vous ayez l'orbite le point bleu éventuellement voilà placez-vous à peu près comme moi comme ça ce sera plus simple en regardant la planète en étant ici je vous montre un petit peu les alentours également c'est un tout petit peu plus bas qu'on va s'intéresser à un bâtiment bien précis voilà juste ici on a quelque chose avec plein de petites bouches d'aération et bien directement à l'intérieur on a deux conteneurs et notamment celui qui nous intéresse pour la transmission numéro 6 voilà qui est fait on va donc maintenant changer d'endroit et on va partir sur l'orbite d'Akiva une orbite un peu plus circulaire en forme de croissance de lune et on va de nouveau et bien aller faire les différents points intéressants notamment on va commencer un peu au centre vers le terminal impérial en étant sur la droite avant d'arriver au terminal impérial repérez bien où je suis puisque c'est une zone avec énormément d'astéroïdes ici donc c'est pas évident de se repérer mais quand vous arriverez dans la zone en commençant à rentrer dans l'endroit un peu sombre là où il y a tous les astéroïdes et bien vous verrez au centre de cette zone il y a énormément de conteneurs jaunes l'un d'entre eux est effectivement un peu plus petit et n'a pas de truc rouge et donc effectivement si vous arrivez vous pourrez le repérer assez facilement ici et il suffira bien entendu de s'en approcher pour le récupérer et on va pouvoir continuer sur cette zone orbitale qui en possède et bien quelques-uns on continue maintenant en partant au nord toujours ici un petit peu à l'extérieur donc de ce champ de débris qui est ici on est vraiment un petit peu plus bas ça s'appelle le champ du trappeur et c'est vraiment la première partie ici à droite qui va nous intéresser on va arriver vraiment juste devant et vous pourrez repérer une énorme antenne un petit peu au-dessus et bien c'est exactement ce qui va nous intéresser on va en direction de cette antenne et la transmission va se trouver juste à côté vous allez simplement vous en rapprocher et la récupérer on va repartir quasiment du même endroit pour aller un tout petit peu plus loin sur la droite alors je vais vous montrer rapidement sur la carte où je suis mais en réalité en partant directement de l'antenne c'est beaucoup plus simple même que de repérer sur la carte puisque l'antenne vous allez voir elle est juste à côté de nous sur ma droite vous allez donc avoir effectivement l'antenne donc attendez je me tourne un petit peu voilà l'antenne est juste ici et donc voilà on a le précédent conteneur qu'on a récupéré et bien depuis le conteneur qu'on a récupéré précédemment qui est celui-ci on part sur la gauche et vous avez 2-3 premiers astéroïdes qui sont ici à côté du bâtiment un peu triangulaire et bien juste derrière la première astéroïde on a directement le conteneur qui va nous intéresser et donc justement on va aller le récupérer pour ce 9ème collectif 9ème transmission on continue ce coup là tout en bas de l'orbite d'Akiva vers la zone galactique de l'Empire Galactique donc directement on retraverse toute la zone et c'est vraiment à l'entrée celle-ci quand vous arrivez par le nord et bien c'est le premier gros astéroïde qui est ici qui va nous intéresser on va pouvoir aller récupérer cette 10ème transmission tout simplement encore une fois un conteneur qui va se trouver au milieu des astéroïdes voilà juste ici à côté des débris en plein milieu des premières astéroïdes que vous pourrez voir ici donc pas de soucis pour récupérer tout ça on va donc pouvoir maintenant avancer sur la suite et on va se diriger et bien dans l'orbite de Kijimi donc une orbite avec énormément de fumée et de nuages c'est pas évident et on va s'intéresser à la zone qui s'appelle Passe Obscure alors si vous n'êtes jamais arrivé ici ça ne sera pas débloqué repérez un peu les creux et les parties sombres de ce gros nuage on est vraiment sur la partie haute effectivement vous avez ici un espèce de petit cercle et on est sur la partie en haut à gauche ici quand vous arrivez dans la zone vous verrez effectivement marqué Passe Obscure donc directement en arrivant ici ce sont une série de débris qui vont nous intéresser quand vous arriverez dans la zone vous saurez que vous êtes là parce que sinon vous êtes dans le nuage ici il y a une petite antenne à pirater pour enlever le niveau de recherche et puis également si vous continuez de tourner vous verrez le petit point bleu de la planète Kijimi qui est ici donc si vous êtes à l'endroit que vous indiquez et que vous êtes orienté sur le point bleu et bien vous serez au bon endroit et vous trouverez directement à côté des quelques débris et bien effectivement le conteneur jaune on continue maintenant on va partir tout à droite de la partie haute de cette orbite un petit peu perdue mais nulle part il n'y a pas vraiment de nom vous allez vraiment sur l'extrémité ici du nuage et directement en arrivant ici vous verrez des énormes glaçons c'est là que vous aurez votre plus gros point de repère en arrivant au milieu de rien hop vous arriverez face à un champ de débris monstrueux et à des glaçons et notamment avec une zone éclairée avec des éclairs et bien c'est justement la zone qui va nous intéresser en vous en rapprochant en plein centre sans aller trop loin bien sûr et bien vous repérez très facilement un conteneur jaune que l'on va donc récupérer juste ici voilà qui est fait on va donc pouvoir maintenant continuer et bien encore plus haut sur l'orbite de Kijimi on va vraiment monter ici dans la partie nuageuse qui est un peu plus haute un peu au centre vous pouvez voir il y a des petites zones un peu plus sombres repérez à peu près et placez-vous ici et comme point de repère quand vous allez arriver et bien c'est de nouveau des énormes glaçons il n'y a rien autour vous n'avez que de la brume et vous arrivez bam il y a 3 gros glaçons et en plein centre de ces 3-4 glaçons ici et bien vous avez effectivement de nouveau un énorme conteneur que l'on va pouvoir récupérer ici et non pas tant que ça en tout cas conteneur oui on continue maintenant redescendant un petit peu plus bas on est presque au centre de l'orbite de Kijimi on est juste un tout petit peu plus haut effectivement et donc on va juste ici s'arrêter de nouveau auprès et bien de gros glaçons donc quand vous arrivez dans la zone vous les verrez très facilement il y a également une antenne pour enlever votre niveau de recherche et quelques éclairs ça peut être éventuellement intéressant pour repérer la zone et le conteneur il se trouve sur le côté du plus gros glaçon qui est ici vous avez simplement à contourner à vous rapprocher de l'antenne pour votre niveau de recherche et vous le trouverez il est juste à côté il n'y a pas de soucis ensuite on va donc en terminer avec Kijimi avec le dernier on va descendre tout en bas de la zone en direction et bien de la zone impériale du moins du point impériale ça s'appelle l'épilogue des pilotes en l'occurrence et c'est le glaçon le plus gros qui va nous intéresser on va se placer juste sur sa droite sur la carte et dès que vous allez arriver vous en verrez énormément et notamment la partie centrale elle est en deux parties et au milieu de ces deux parties vous le verrez il est un petit peu coincé entre les deux et bien vous allez simplement à le récupérer en vous en approchant ce qui donc en termine avec l'orbite de Kijimi on va donc aller sur l'orbite de Tatooine il n'y en a qu'un en même temps l'orbite de Tatooine elle est assez simple effectivement il y a un point qui est ici en bas à gauche qui est le contre-coup de la bataille et vous allez simplement vous en approcher pour trouver cette dernière transmission c'est loin d'être la dernière étape ça ne débloquera pas le trophée loin de là on va voir toutes les étapes après ensemble ici donc dès que vous êtes vers l'antenne à pirater et bien vous avez simplement un vaisseau en panne juste à côté et le conteneur se trouve juste ici voilà qui est fait pour les 16 transmissions regardez bien également dans votre inventaire que les 16 sont bel et bien là que vous n'en avez oublié aucune si c'est ok vous aurez quelques dialogues et notamment vous allez débloquer une quête secondaire automatiquement qui va s'afficher dans votre journal dans les informations d'experts vous aurez ici un connu message crypté qui va vous demander d'aller direction Akiva et sur Akiva et bien vous aurez une nouvelle zone vous pourrez vous y téléporter directement il y aura un point de téléportation ça s'appelle et bien ici la plateforme d'atterrissage abandonné et donc justement téléportez-vous-y et on va pouvoir trouver un nouvel expert effectivement les experts sont neuf il y en a un qui est un peu caché au milieu on croit que c'est juste parce que c'est joli mais en fait non vous allez débloquer un nouvel expert ici dès que vous serez au niveau de la plateforme abandonné et bien vous allez déclencher une cinématique auprès d'un robot qui sera ici plus ou moins en mauvais état et il faudra donc faire la quête avec lui on va voir les différentes étapes parce qu'il y en a quand même pas mal la quête s'appelle le vétéran et la première chose c'est d'aller chercher des traces dans la zone qui est juste derrière on va descendre à l'échelle dans un premier temps le but étant de traverser rapidement la zone ici pour aller chercher le mur de l'autre côté à côté des énormes conteneurs ici vous avez un mur sur lequel vous pouvez grimper on va donc l'emprunter et commencer à remonter petit à petit ici on va très vite trouver une zone avec un grillage on va monter dessus et on va se laisser retomber justement sur le gros conteneur qu'on avait pu voir avant puisque directement depuis ici vous pourrez sauter en face et aller vous accrocher sur les petites plateformes qui sont juste ici en longeant les plateformes vous pourrez très vite remonter à l'intérieur d'une grotte c'est la première étape de cette quête à l'intérieur il vous suffit et bien maintenant d'activer trois interrupteurs électriques un qui est juste en face du trou un qui est pas très loin du conteneur un qui est en face du trou